Bad News vous est présenté par Passage du Désir. Nous sommes en aaaah ! Ah par contre, t'as la même moustache que d'habitude. Ah oui. Ouais, ouais. Vraiment, j'ai vraiment un truc à dire. C'est qu'au départ, l'idée c'était de cacher tes cheveux. Et là, je vois que tes cheveux. Ah merde ! Ah oui, je le vois en effet. Ah oui, ça dépasse là. Donc du coup, l'idée, ça serait de... De faire l'inverse ? Ouais, c'est ça. Oh putain. Il y a un petit côté. Je fais du blé. Un petit côté pirate ou pas ? Non, vraiment, plus agriculteur que pirate. Ah ! En parlant d'agriculteur. Nous sommes au printemps en 2000. C'est une Bad News perso. C'est Woken qui nous dit ça. Et un apiculteur remarque quelque chose d'étrange. Ses abeilles sont toutes bizarres. Il se dit, mais elles sont pas comme d'habitude les abeilles. Elles volent pas droit. Ces abeilles font... Sont défoncées. Ouais, le petit tubé en l'air. Et le miel qu'il avait réussi, à produire, était bizarre aussi. Il y avait un goût bizarre. Elles ont butiné du cannabis. Les voisins avaient fait du cannabis. Et l'homme s'est rendu compte que les abeilles allaient butiner du cannabis. Elles se défonçaient toute la journée en butinant du cannabis. Voilà. Moi, moi... C'est un dessin animé. Alors, le mec m'a raconté ça. Moi, je le raconte dans Bad News. Donc, il voudrait lancer le miel à la bœuf. Et c'est une très bonne idée. Mais moi, je me dis... Mais les abeilles, ça me butine des fleurs. Mais le cannabis, il y a des fleurs ? Ouais. Il y a des petits bourgeons. Il y a la feuille. Mais il y a aussi des fleurs. OK. Bon, moi, je n'avais vraiment pas vérifié mes sources. Manche. Manche. Travate. Lunette. 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 Double lunette. 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 Make Bad News. Bad News. Bad News. Vous est présenté par la crème pour main nourrissante et réparatrice artisanale de l'abbaye de Saint-Joulin. Avec un savoir-faire ancestral, les moines confectionnent depuis des centaines d'années une crème épaisse afin de recouvrir sur vos mains toutes les enjelures, soulager les calosités et guérir les ampoules dues aux labeurs éreintants de la vie quotidienne. L'aspect granuleux de la crème, dont sa conception reste secrète et bien gardée par les moines, possède des vertus exfoliantes et revigorantes. Une véritable fontaine de jouvences pour vos mains qui paraîtront être celles d'un enfant de cœur. Crème pour main de Saint-Joulin. Merci beaucoup, Ariel. Tu es tellement toi. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. En bref, de Elisa, trouvée sur CNews. Un Américain a invité des amis à venir chez lui et il leur a fait manger des tacos à la viande. C'est le 12 juin dernier, ça s'est passé. Et en fait, ils ont mangé son pied. L'homme a dû se faire amputer de la jambe. Il a appelé ses potes et il a dit « J'ai ma jambe au congèle. Est-ce que ça vous dirait pas que je vous la fasse façon tacos ? » Oh là là ! Et ils ont mangé sa jambe en tacos. Voilà. Oh là là ! Mais ça ne s'arrête pas, quoi. Il dit « Je voulais à tout prix faire ça pour essayer d'oublier mon accident et de faire quelque chose de cet accident. » Un bon gueuleton. Un bon gueuleton. En réalité, le plus bizarre, c'est que cela ne m'a pas paru bizarre. Il a cuisiné, il a coupé, il a haché sa jambe et tout ça. Et ça ne lui a rien fait. Voilà. Aïe aïe aïe. En bref, de Amy sur Geneside. Un chinois est allé sur les toilettes. Il adore jouer sur son téléphone portable, dans les toilettes. Est-ce que tu joues sur ton téléphone portable ? Non, moi je regarde des vidéos. Tu restes longtemps aux toilettes ? Ça dépend. Ça dépend ce que tu as à faire. Ça dépend ce qu'il y a à faire, combien de temps ça prend, ça dépend si la vidéo est vachement bien. Je suis en mode « Ok, je la finis, puis je partirai après. » Il est resté tellement longtemps qu'il est resté plus de 30 minutes dans ses toilettes que son anus est tombé. Il a fait un prolapse rectal. Son rectum est tombé. L'homme est resté si longtemps sur la cuvette que cette partie de son anatomie s'est totalement détachée de son corps. 16 cm de diamètre. Le jeune homme souffrait d'un prolapsus rectal quand on est un relâchement du rectum non soigné. Résultat, après 30 minutes sur le trône, le lien retenant son rectum se serait complètement rompu. Oh, c'est dégueulasse. Aux toilettes, faites pipi, faites caca. Et après, vous vous levez et vous faites autre chose. Voilà. Oh là là ! Il n'aurait pas rompu ailleurs, debout ou quoi ? C'est vraiment le fait d'être assis. T'as des jambes écartées. En bref de François, trouvé sur Capital. Alors ça, c'est fou. C'est une arnaque que je n'ai pas tout compris. Aux Etats-Unis, il y a un programme de Amazon qui s'appelle Amazon Rental, donc Amazon Location. Et tu peux louer des livres. Cet homme, Geoffrey Marc A. et Talsma a loué des livres scolaires sur Amazon Rental. Et normalement, au bout d'un mois ou deux, tu dois les rendre. Sauf que le gars les prenait, les livres, ne les rendait pas et les vendait. Ouais. D'accord ? Sauf que le gars a décidé de multiplier les identités parce que quand tu crées un truc Amazon, je crois que tu as droit à six locations. Il a donc multiplié les identités en créant de nombreux comptes avec des adresses mail, numéros et téléphones différents. Il avait aussi trois autres complices qui l'ont aidé à créer d'autres faux comptes et il utilisait des cartes Visa MyVanilla. Donc, c'est aux Etats-Unis. Donc, il payait avec ses cartes mais c'est des cartes où il ne peut ne pas avoir d'argent dessus. Donc, la carte ne permet de faire la transaction sauf qu'au moment où Amazon veut retirer l'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, il a acheté des livres en location moins chers avec une carte où il n'y avait pas d'argent. Et quand Amazon lui disait mais il n'y a pas d'argent, rendez-nous les trucs, il disait soit je n'ai jamais reçu les livres soit les livres ont été perdus ou machin ou ils inventaient les trucs. Et vu que c'était que des livres, Amazon, c'est souvent par contre Amazon de ce côté-là, tu dis je dis les colliers pas arrivés ils font ok, on vous rembourse. En général, ils ne sont pas relous là-dessus. C'est hyper facile de les gruger eux. 14 000 ouvrages ont été détournés comme ça. 14 000 ? 14 000 ouvrages. Oui, c'est ça. Il t'a droit à 15 ouvrages maximum par client. Donc, imagine le nombre de comptes qu'il a fait. Ah oui, donc 15 ouvrages à la fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rendu les ouvrages, après ça te redémogue, mais c'est 15 à la fois. C'est ça. Parfois, il a pris des livres à 200 dollars. Donc, t'imagines le truc. Et donc, sa fraude s'est élevée à peu près mais à 1,5 million de dollars. Ah là là, putain. Ils sont chez le FBI. Bien entendu. Ils n'ont plus de place. Non, c'est fou. On pourrait être riche parce que juste, on n'a pas l'idée. Non, mais c'est surtout que là, il pourrait être riche parce qu'il a l'air malin, mais il met sa malinerie au service. C'était encore une fois le problème. Non, mais puis franchement, 1,5 million, il pouvait s'arrêter un peu avant. Déjà, t'arrives à 500 000, t'es bien, hein ? T'es bien. Tu te dis, vas-y, je vais aller faire autre chose. C'est bon, voilà. Et j'utilise cet argent pour acheter un appart et je le loue. Tu vois, et tu fais fructifier ton truc. C'est ça. En fait, il faut disparaître avant qu'on te chope. C'est ça. Il ne faut pas attendre qu'on te chope pour dire, ben, putain. Ah non. La bagnose perso de Bandalf. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai la mauvaise habitude de me ronger les ongles. De façon frénétique et assez sévère. Oui, c'est ça. Comme le savent tous ceux victimes de cette pratique que l'on nomme le saviétude, l'onycophagie. Je ne savais pas. Il arrive que, par suite, un ongle rongé trop profondément, une irritation apparaisse sur le doigt concerné, parfois suivie d'un gonflement désagréable ou une infection bénigne. Ok. Bien sûr, ça m'est arrivé. Au début de l'été, je rentre chez moi près de Grenoble pour travailler avec ma mère dans son refuge de montagne. Habitant à Rennes, je prends le train, je m'embarque pour une journée de voyage. La veille, envahie par un coup de stress, je me ronge les ongles. Un peu trop. Je ressens une vive douleur au niveau du majeur gauche. J'ai l'habitude de ce genre d'abus. Aussi, je ne m'inquiète pas trop. Je voyage ce passe, je traverse Paris et embarque dans le train qui doit me mener chez moi pour finalement arriver tard le soir dans mes montagnes. Pourtant. Seulement, les jours passent et mon doigt ne désenfle pas. Au contraire, la douleur s'accentue et je commence à perdre de la mobilité. Un peu inquiet, je descends au village et je vais consulter un médecin lorsque l'interne me reçoit. Elle me demande ce qui ne va pas et me croyant très spirituel, je lui décoche mon majeur dressé accompagné d'un grand sourire. La légère grimace qui apparaît alors sur son visage me fait passer l'envie de plaisanter. Et nuit ni d'eux, elle va chercher le médecin en chef. Celui-ci revient, examine mon doigt et le presse sans ménagement au mépris de ma douleur qui tout de même est assez conséquente. Le verdict tombe. J'ai un panari. Ah là 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 là. D'après l'interne, il n'est pas assez mûr pour tenter une incision. Mais son supérieur déclare avec professionnalisme on peut quand même essayer. Sur ces mots, l'interne m'anesthésie et incise mon doigt qui laisse bien sûr échapper du sang et autres fluides infectés. Puis me recommande avant de partir de bien surveiller l'avancement du bousin et de me tenir à l'affût de tout gonflement ou coloration suspecte. 24 heures plus tard, une jolie coloration fromagère genre comptée bien fait commence à apparaître autour de la zone incisée. Je passe une nuit atroce à me droguer au paracétamol terrassée par la douleur qui irradie au bout de mon doigt jusqu'à mon épaule. Encore 24 heures plus tard, le jaune fromage s'est teinté de joli marbre rouge et violette et mon doigt a gonflé à un niveau réellement inquiétant au point que je ne parviens plus à le plier. Dans l'urgence, je redescends au village et c'est un anneau de bécin qui me reçoit. Je lui dégaine mon doigt cette fois-ci sans aucune blague et l'exclamation de ce dernier c'est Oula ! Ah ! Ah ! Je déteste les ongles. C'est même dur pour moi là. Ah ! Allez ! Le lendemain retour d'urgence on me confie deux chirurgiens à peine plus jeunes que moi mais très sympa et rassurant ils m'expliquent qu'ils vont anesthésier mon doigt avec trois ou quatre piqûres afin de retirer les tissus infectés. Honnêtement, j'ai tellement mal que je m'en fous de la manière dont ils vont m'aider. Les piqûres en anesthésiant plus tard la douleur s'est atténuée mais n'a pas disparu. Le jaune commence à inciser tout se passe bien au début jusqu'au moment où je me rends compte que je ressens un peu trop les coups de scalpel. La douleur ressentie pourrait s'apparenter à une rupture du frein dans un tas de glaçons. Pour une raison mystérieuse l'anesthésie ne prend pas mais même après deux piqûres effectuées directement dans la plaie ouverte et purulente. Aussi je chiale ma race je serre les dents, les fesses, les paupières en attendant la fin. J'ai tellement mal qu'ils vont chercher un autre anesthésiste qui me colle une bonbonne de gaz hilarant dans ma seule main valide. Merci à eux. Finalement, le calvaire se termine je quitte l'hôpital complètement défoncé mais avec tous mes doigts une petite frayeur et une bonne douleur tout ça pour quelques ongles rongés ce qui est tout de même assez con. C'est vrai. Ne vous rongez pas les ongles vous vous en mordrez les doigts. On est sur un petit auteur là. Tous les matins à 9h30 c'est Morning Galerie avec Monsieur Poulpe voilà c'est sur Twitch et c'est à 9h30 sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Fragaushpil s'il vous plaît et on a un Patreon Fragaushpil les liens sont juste en dessous pour nous aider à continuer l'émission. Il y a aussi des dessins ça va être Noël vous avez envie d'offrir des originaux à votre petite amie à votre petit copain ou à votre personne sans genre que vous aimez bien baiser. À votre personne sans genre que vous aimez bien baiser. Ça pourrait faire un t-shirt. Ah ouais. Allez-y regardez. Un anniversaire besoin d'une idée cadeau l'arrivée de Noël Accélère besoin d'une idée cadeau voici une idée unique et originale un dessin de des mémoires unique et original sur lesdessinateurs.com Tu peux acheter un dessin déjà fait ou passer une commande ou passer une commande ? C'est où ? Sur lesdessinateurs.com 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 En tout cas c'est rare. C'est une progression importante. Je prends plaisir en plus. En bon ? Ouais dessiner ouais. En bref de Sylvain trouvé sur 20 minutes. Sylvain le friki woody ? Friki woody. En bref. Ça se passe en France à Perpignan. Tintintin. C'est la nuit. Il y a une brigade cynophile qui est là dans Perpignan et qui attend qui cherche tout ça machin. C'est les gens qui aiment bien le cynomois ? Et donc arrive une bagnole et les agents se disent la bagnole ils ont l'air bizarres à l'intérieur. On va les arrêter et on va leur demander de souffler dans le ballon on va voir un peu qui sont ces gens. Et là la voiture fait elle s'arrête pas et on a deux mecs qui sont en train de faire une fuite. Une fuite ? Donc les forces de l'ordre commencent à les rechercher. Ils appellent les vidéosurveillants et les vidéosurveillants surveillent les rues pour voir où va la bagnole etc. la brigade cynophile appuyée par les policiers de la brigade anticriminalité essaye d'arrêter la bagnole ils y arrivent sauf que l'un d'entre eux porte un coup au policier donc ils arrêtent la bagnole et tout ça machin il y en a un qui donne un coup ils font souffler dans le ballon les mecs et ils se rendent compte que le mec est bourré. Sauf que en fait ils se rendent compte que les deux gars ont inversé leur place parce que le gars qui conduisait a dit je suis bourré il vaut mieux que ce soit toi qui prenne la place. sauf que le gars qui a pris sa place ils avaient tous les deux le même taux d'alcoolémie et le plus beau de cette histoire c'est que c'est des jumeaux. Refus d'obtempérer rébellion alcool et connerie j'ai envie de dire. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Frickly Udi Bonjour les badounettes Bonjour Dans la badnews 137 à 4 minutes 28 David dit Du coup il revint à sa tante il retourne il retourne à sa tante Non mais en fait c'est juste pour être chiant le verbe re-aller apparemment ça existe je suis blasé Alors allons-y oui re-allons notre tante si ça ne dérange personne alors par contre avec la fin de la covid je suppose que la covid c'est fini parce qu'on enregistre avant mais du coup là au moment où vous regardez vous avez sûrement un nouveau truc l'herpès 13 le sida 42 vous n'avez pas de chance quand même moi je suis tranquille dans le passé avec mon pass sanitaire vous vous souvenez de ça ? c'était mieux avant vous dites vous et vous avez malheureusement sûrement raison et donc avec la fin de la covid disais-je on a entendu partout la réouverture des terrasses réouvrir le café le cinéma etc alors que ben ça ça n'existe pas par contre on parle de rouverture on rouvre un commerce les commerces sont rouverts vous pouvez y re-aller enfin maintenant vous je croise les doigts dans le passé pour le futur paradoxe au revoir les badonnettes du futur au revoir maître merci beaucoup friki oudi Sylvain en bref de Gauthier troué dans le Figaro en bref Kanye Aden résident en Colombie-Britannique elle dort tranquillement dans son lit puis de ce coup elle entend et d'un secours ça fait elle sursaute elle sort de son lit hyper effrayée et là elle découvre un trou au dessus de son lit dans son plafond de la taille d'un point elle appelle la police elle appelle les pompiers etc et les gens découvrent dans son lit une météorite quoi ? mais alors le chien c'est vrai que c'était son chien à elle qui a perçu le truc ? bah ouais il a dû je sais pas s'il a prévu l'arrivée du truc il a peut-être entendu senti ou un truc comme ça il a aboyé un morceau de roche noire lisse mais anguleux de quelques centimètres seulement était là où se trouvait sa tête rapidement la police effectue une enquête à proximité des lieux un groupe de travailleurs qui effectue des travaux de construction près de la maison déclare avoir vu une boule brillante dans le ciel la police dit je crois que vous avez une météorite dans votre lit plusieurs chercheurs se sont mobilisés pour élucider ce mystère un journal rappelle que des centaines de météorites atteindraient la surface de la terre chaque année mais les chances qu'une météorite frappe votre maison serait de 1 sur 4 000 milliards ah ouais t'imagines tu meurs d'une météorite non mais déjà c'est vraiment t'es au mauvais endroit au mauvais moment puis de 2 comment ils calculent ça les pélos quoi je sais pas la surface de la terre où il y a personne par rapport à la surface de la terre où il y a un humain moi les calculs j'ai pas envie de les faire en bref 2 est-ce-t-elle trouvée sur CNews ça se passe aux Etats-Unis t'es un pharmacien aux Etats-Unis d'accord dans ton métier tu vaccines les gens contre le Covid ok voilà et un jour il y a un mec qui se rentre dans ton dans ton t-shop il s'appelle Jeffrey Allen Burnham et il te dit tu tues les gens en les vaccinant pam et il tue voilà ça c'est les Etats-Unis je vais expliquer un peu l'histoire Jeffrey Allen Burnham estimait que le gouvernement empoisonnait la population par le biais de ce vaccin et que son frère était au courant face à cette instabilité Madame Burnham avait contacté les autorités à deux reprises pour leur faire part de ses inquiétudes son fils estimait alors que le FBI les surveillait il parlait également beaucoup de la voiture de Betty une voisine et amie de sa mère la femme de 83 ans a été égorgée et sa voiture volée cette dernière a été découverte à deux heures de là à proximité du domicile de Brian et Kelly le frère et la belle-sœur de Jeffrey Allen Burnham en allant les interroger les policiers ont découvert leur corps sans vie le mec a pété complètement un plomb l'homme considéré comme armé et dangereux une récompense de 10 000 dollars a été promise pour toute information permettant de capturer ce fugitif une enquête ouverte après la violente agression d'un élu au couteau de Jeffrey Allen Burnham a finalement été retrouvé le lendemain des assassinats sur le bord d'une route en Virginie Occidentale il roulait à bord d'une corvette rouge dérobée à son frère le suspect a été inculpé pour deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et deux chefs d'accusation pour meurtre au second degré en utilisant une arme de poing dans le but de commettre un crime tout ça parce que le gars ne voulait pas être vacciné vaccin Covid bien évidemment oui mot code activé vacciné et détenteur de la 5G j'ai accès au bord d'eau en 3D les yeux ailleurs c'est tentaculaire c'est comme un N-tie avec ta mère je vois des vies avec des cheveux je vois le générique mais en mieux j'ai accès au monde idéal et pas vous ok google mes yeux sont connectés sur internet j'aime me balader non je ne vous regarde pas madame j'ai les mêmes coups que le pape sur Instagram par contre j'ai eu la chiasse merci Pan Poitou chaque fois je suis persuadé de l'avoir viré et il revient c'est le moment promo de Passage du Désir Passage du Désir c'est une boutique c'est des boutiques 11 boutiques en France c'est des sites internet il y a même il y en a même dans les monoprix c'est une boutique qui aide les françaises les français les non genrés à s'épanouir sexuellement pour Noël ils ont sorti des box collector celle-ci est collector il y en a plein d'autres sur le site avec plein de thèmes différents pour les madames pour les messieurs pour tous les types de gens qui ont envie de s'amuser avec des jouets on va l'essayer on va l'ouvrir pour Noël c'est une super idée de cadeau puisque non seulement la personne à qui vous l'offrez va s'amuser et vous aussi malin voilà donc à l'intérieur nous avons alors comment il l'appelle le masque le black mask Q le masque Q pour pas qu'on voit ce qui va vous arriver à l'intérieur il y a le Toys voilà la branche la plus fine s'insère dans le vagin et le côté un peu plus mastox se met au-dessus du clitoris et avec la télécommande vous pouvez activer un petit peu tout ça et la personne qui a la télécommande gère le plaisir de l'autre et si vous l'utilisez avec un monsieur vu que la branche est à l'intérieur quand le pénis va venir sur le côté et bien en fait ça va aller clipper au-dessus du clitoris et ça va être deux fois plus de plaisir voilà tout simplement et ça va être quoi ? bah ça va être Noël je vais le mettre là on voit vibrer mes lunettes ça marche trop bien et il y a aussi le petit plumot ça c'est voilà quand t'as le masque tu sais pas ce qui va arriver tu mets le masque sur les yeux et t'as le petit plumot pour aller chatouiller les parties du corps voilà donc ça c'est la boîte Black Christmas Couple mais il y en a d'autres sur le site et vous savez quoi ? et bien Bagnose vous offre un code promo pour avoir ces box encore moins chers l'offre c'est 12% de remise sur toute la boutique sauf là où il y a déjà des remises bien entendu voilà et le code promo c'est des vies et il y a même un calendrier de l'avant coquin 24 jours d'orgasme merci à Passage du Désir de nous suivre bah depuis l'année dernière tous les ans à Noël ils sont là merci beaucoup à eux ça permet à Bagnose d'exister allez donc voir sur le site il y a plein plein de choses et puis je sais que si vous regardez Bagnose vous êtes coquin coquine et non genré coqu coque coquaque je sais pas comment on le dit en vous yel coquin et voici la Bagnose du jour la Bagnose du petit délit trouvée dans Madame Figaro comment parler de ça sans lancer une polémique dans les commentaires en 2021 bah tu dis que c'est pas toi qui a écrit et que tu vas juste déjà c'est pas moi qui ai écrit effectivement mais voilà en 2021 beaucoup de gens surtout des humoristes s'entendent à dire qu'on peut plus rien dire oui beaucoup de gens le disent c'est vrai que c'est compliqué de faire de l'humour etc etc que de tous les côtés bah il y a des gens qui ont été un petit peu mis de côté et grâce à internet ils peuvent parler et effectivement c'est une cacophonie c'est à dire que tout le monde se plaint de tous les côtés et ça devient un peu bordélique et c'est vrai que tu ne sais plus d'où va venir la l'attaque ou quelque chose tu vas dire va être mal prise sans faire exprès etc etc et ça se passe aussi en Corée du Sud en Corée du Sud il existe un nouveau mouvement qui sont les masculinistes qui combattent les féministes je ne peux pas faire ça les mecs disent que le féminisme est devenu hors de contrôle et est omniprésent dans le pays ils dénoncent la haine contre les hommes qui est omniprésente et c'est un emoji un emoji qui n'est disponible qu'en Corée du Sud qui a lancé ce mouvement cet emoji le voici t'as une petite bite pourquoi on l'a pas ? pourquoi on l'a pas ? ah mais je l'enverrais tellement à chaque fois qu'on m'emmerde j'enverrais ça le mouvement s'appelle touche pas à ma virilité mais les mecs ils tentent tout ces groupes d'hommes forment un contre-mouvement puissant face aux voix qui soutiennent la vague MeToo en Corée du Sud principalement composé de jeunes hommes issus de la génération Z donc en 95 et 2010 né entre 95 et 2010 ils dénoncent une misandrie qui selon eux est omniprésente de la société sud-coréenne et affirment que le féminisme radical est devenu hors de contrôle c'est en 2015 que cet emoji a intégré les smartphones coréens ils ont utilisé cet emoji dans une campagne promotionnelle pour vendre des saucisses et donc ils utilisaient ce truc là et dans les forums masculinistes ils ont fait non arrêtez c'est une publicité haineuse envers les hommes cette dernière s'était excusée ils avaient modifié et retiré l'image pour vendre des saucisses voilà les petites saucisses donc ils font des manifestations dans la rue ils avaient manifesté devant l'usine de saucisses pour dire d'arrêter de parler des petites bites enfin etc etc oh la la qu'est-ce qu'ils sont susceptibles moi vraiment il y a un truc je me dis mais il y a un truc fou c'est si t'es autant énervé pour ça j'aimerais vraiment vous voir aller à la piscine avec ces messieurs et être dans les vestiaires au moment où ils se rhabillent et rire parce que je pense ils sont touchés par quelque chose de toute évidence il n'y a pas de fumée sans feu il y a un truc l'insulte grâce suite à ceci d'obsédant qu'elle est toujours un peu vraie de par où on se l'apprend messieurs avant d'emmerder les gens regardez dans votre slip on regarde tout de suite le micro lenta épisode 8 vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué alors que Joséphine est décédé déjà je voulais vous rassurer Patrick de la déco se charge de l'enterrement il a trouvé une boîte à chaussures ah là là c'est toujours les meilleurs qui partent à me premier j'aimerais que mon frère Thirian soit le meilleur je tenais à vous informer que Joséphine a été empoisonné et le coupable est donc parmi vous on le savait déjà Denis mon équipe elle a tué tout le mariage du crabe même les cousins et crevices ils venaient de loin écoute Nabila je m'y connais un peu en animaux par exemple savais-tu qu'en période de reproduction l'ornithorin avait les testicules et qui enflaient non je ne savais pas et bien sache que c'est un fait et je peux te dire que des crabes qui font la chenille pendant les lacs tu connais Marat c'est contre nature empoisonner quelqu'un c'est contraire aux règles vous risquez d'aller sur l'île des Bannis avec Mundir d'ailleurs si vous vous taisez on l'entend au loin salut les mécréants Joséphine vous êtes vivante non mais je suis un ange j'ai toujours été morte et du coup Joséphine excusez ma curiosité mais est-ce vrai les anges n'ont pas de sexe bah regardez Denis bah ouais c'est ma chatte donc c'est faux belle déduction mais vous savez Denis je vais vous surprendre mais dans la bible il n'y a pas que des trucs vrais bah quoi par exemple bah par exemple Marie elle n'était pas vierge ah bon ah non elle était balance alors par contre Joséphine je vous ai compté comme éliminé vous ne pouvez pas revenir dans la partie ne vous inquiétez pas Denis parce que de toute façon mon patron m'a donné une mission je dois aider une pianiste qui élève seule ses triplés et je dois me faire passer pour une nounou pour qu'elle se fasse embaucher par l'opéra de Sydney tout en empêchant sa belle-mère de lui mettre des bâtons dans les roues sa belle-mère ? mais elle n'était pas célibataire oh ça va Denis vous êtes scénariste de TF1 ? non et est-ce que je vous emmerde moi lorsque vous faites la propagande de Tom Nook ? je crois pas ne parlons pas de Tom Nook je sais pas comment vous l'avez su mais je vous promets un pourcentage sur mes clochettes si vous restez silencieuse ça marche mon Denis bon bah je vais y aller j'ai juste un message à faire passer ne punissez personne envoyer quelqu'un sur l'île de Moondir c'est trop atroce alors que je suis même pas morte juste Cersei tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu dans l'épisode 5 à 1 minute 25 qu'est-ce que ça veut dire ça Denis ? qu'est-ce que ça veut dire ? nous sommes réunis pour une nouvelle épreuve de confort au bord du port par lequel vous êtes arrivés nous avons fait venir deux voitures et vous allez devoir désigner l'un d'entre vous pour détruire l'une d'entre elles le plus rapidement possible Denis ? oui Batman ? saviez-vous que l'ours blanc était ambidextre ? d'accord Batman vous avez une minute pour choisir qui détruira l'automobile bon bah j'y vais attends mon bonhomme faut qu'on choisisse la bonne personne pour détruire une voiture le plus rapidement possible bah oui je pense que je ne suis pas trop mal placé wow 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 monsieur Almelon y'a pas que toi dans l'équipe hein je parais que la plupart d'entre nous on serait capable ah ouais Pikachu il serait juste capable de recharger la batterie et Ré si on la lui laisse ça va être plus fort qu'elle elle va faire en sorte de faire rentrer les roues de la faire s'envoler et voyager dans le temps pour régler des problèmes avec ses enfants dans le futur mais de quoi tu parles Végé ? non 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 je sais c'est Hermione qui va y aller on va lui donner un bâton et en un coup de magie elle va faire péter tout ça hein ? t'en es capable ? vous êtes prêts ? donc Hermione d'un côté et Batman de l'autre et c'est top pour casser la voiture articuleux ! la baguette elle te comprend pas ! non 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 Hermione elle n'est pas cassée c'est juste une fille de panda Tony saviez-vous que le panda communiquait par le ring ? ah Batman où en êtes-vous avec votre voiture ? oh bah c'est très simple Tony je suis fan de tunique donc je m'y connais un peu en bagnole j'ai notamment mis moi-même les néons sous la batmobile il suffit d'enlever cette pièce et la victoire est pour les jaunes je vous l'avais dit je vous l'avais dit oh ta gueule t'as mis la pression à la petite aussi les jaunes vous gagnez une récompense mythique de microlanta vous allez pouvoir téléphoner à votre famille je prends le combiné je prends le combiné c'est à un moment magique que tout le monde attend Cersei qui allez vous appeler je vais appeler mon frère celui qui a l'aimé près des pieds non celui que je suce allo Jamie passe moi j'offrais vite quoi comment ça a mort oh mon dieu passe moi mire celle-là quoi comment ça a morte c'est pas possible passe moi t'emmène quoi la fenêtre il est tombé merci à tous d'avoir suivi Bad News je vous rappelle que l'émission c'est tous les mardis à 17h45 on a un Patreon on a un Tipeee on a un Utip on en a un abonnement Youtube donc abonnez-vous voilà et puis rendez-vous mardi prochain à 17h45 des bisous ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501